... A M. l'inspection d'académie de Gigné-Chor. Je suis née Salemengue au lycée d'Ignanbo-Bassin de Gigné-Chor. Je fais la terminale. Nous venons par ce mémorandum auprès de votre haute bienveillance vous faire part des nombreuses difficultés que traversent l'école sénégalaise. M. l'inspection d'académie, nos collectifs des élèves de la commune de Gigné-Chor et des différentes écoles du pays tenons à vous rappeler que le système éducatif sénégalais est en agonie. Nous demeurons convaincus que nos autorités n'ont pas besoin d'être informées de la situation actuelle de l'école car elle la maîtrise mieux que quiconque. Laissez-nous tous simplement nous vous dire que nous souffrons profondément. M. l'inspecteur, en guise de souvenirs, notre président de la République, son Excellence Macky Sall, avait dit aux Sénégalais lors de son discours à la Nation du 3 avril 2016 « Bâtissons notre pays destin ». Cette phrase, pleine de sens, a aujourd'hui un contenu vide au regard de tout ce qui se passe dans l'enseignement. M. l'inspection, « Bâtissons notre destin se résume à des grèves cycliques avec des programmes inachevés. » Le constat est unanime. L'école sénégalaise n'est que l'ombre d'elle-même et les élèves resteront les principaux perdants. Ainsi, ils auront renforcé cette armée de chômeurs dont l'État cherche désespérément la solution d'employabilité. « Au vu et sur de tous, notre seul tort, c'est d'être des élèves dans un pays qui s'appelle le Sénégal ». M. l'inspecteur, veuillez transmettre ceci au président de la République. Nous voulons vivre des années scolaires paisibles et où l'un des droits fondamentaux des enfants serait respecté. Nous voulons dire le droit d'aller à l'école et non de rester à la maison. Les seuls droits que nous détenons en tant qu'élèves se résument ainsi. Le droit de rester à la maison et le droit à l'oisivité. M. l'inspecteur de l'académie de Ginechor, nous voulons étudier et rien d'autre, car nous ne serons à aucun instant les agneaux du sacrifice. Le président, Ouvier-Bahuyé, disait aux Ivariens, « Si les filles des cahiers vous dérangent, les filles des cacaos vous accueilleront ». Voilà que, pour nous, tout ce qui nous dérange, c'est les grèves répétitives. M. l'inspecteur, les sociologues ont démontré que l'école est devenue l'instant suprême de l'éducation. Donc, dites-moi, quelle école avez-vous ? Et je vous dirai, quel type de citoyen vous aurez à faire demain. Cette jeunesse en perte des repères constitue les fruits d'une école découragée. Sans motivation, ni l'un de mes meilleurs et nous, élèves, nous sommes au regret de vous informer qu'une vieille désordonnée ne peut être que le fruit d'une jeunesse désarticulée. Nous voulons être une jeunesse instruite, armée de sciences, comme le veulent les grands-pensants sénégalais, le professeur Cheikh Antedjou. Enfin, si cette phrase de Nelson Mandela, « L'écor est l'arme la plus redoutable, pour nous, une nation n'exprime pas nos autorités gouvernementales. » Ainsi que nos enseignants, nos élèves, sommes donc condamnés à chercher l'exil. Nous exigerons la reprise immédiate des cours, car la place d'un élève n'est pas dans la rue. Recevez, monsieur l'inspecteur, nos respectueuses salutations et considérations à la hauteur de votre grande ainsi que l'expression de nos distingues sentiments. Merci beaucoup. Merry Donald.